Avançons dans notre réflexion sur la dimension politique de la fraternité. Je voudrais le faire aujourd'hui à partir d'une réalité sensible, vis-à-vis laquelle nous n'avons pas tous la même réaction, quels que soient les désirs que nous ayons de vivre l'Évangile. Je parle de la réalité des migrants. La fraternité a une dimension éminemment politique. Elle sait bien que nous vivons dans un monde, dans une civilisation où l'État a à assumer ses missions régaliennes. La fraternité le demande. Que l'État assume ses missions régaliennes de paix civile, de gestion des flux migratoires, de sécurité intérieure et internationale. Une fois rappelé cette mission de l'État, réfléchir à la dimension politique de la fraternité, c'est, me semble-t-il, dire au moins trois choses. La première, c'est rappeler que tout homme, toute femme, quelle que soit cette situation, quand bien même serait-elle irrégulière en France, pour autant qu'elle est en face de nous à une dignité inaliénable. Et que nous ne pouvons pas la traiter comme un déchet. Elle est un frère, une sœur, que le Seigneur me confie pour que j'en prenne un soin. Ça nous déstabilera, c'est évident, ça pose des questions fortes, c'est clair. Mais nous ne pourrons jamais déroger de ce premier point. Deuxième axe de réflexion sur la dimension politique de la fraternité quand nous pensons aux migrants. C'est la mise en œuvre de l'intelligence pour analyser la situation. Qu'est-ce qui provoque la migration ? Quelle situation sociale, politique, écologique ? Quel déséquilibre géopolitique ? Quelle prééminence d'un ultra-libéralisme qui ne fait pas attention aux personnes et aux cultures ? Qu'est-ce qui est en jeu ? L'intelligence est requise pour comprendre. Et à partir de là, la fraternité, dans sa dimension politique, pour être évangélique, doit aussi oser des décisions qui ne sont pas dictées que par notre intérêt propre et la défense de notre niveau de vie, mais aussi par le bien commun de l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas une mince affaire, je n'ai pas les solutions, mais la fraternité évangélique ne peut pas reculer devant ses missions. C'est un peu long.